Musique de générique Donc ceux qui sont intéressés uniquement par découvrir le DLC parce qu'ils connaissent le jeu Je vais mettre un petit timestamp dans la description Vous pouvez cliquer dessus pour sauter directement là où commencent les choses sérieuses Pour les autres qui ne connaissent pas Monster Train, on va en parler très rapidement Qu'est-ce que c'est ? C'est un mix de deck building et de tower defense C'est-à-dire que vous allez devoir défendre votre train contre des hordes d'anges Et oui, contre des anges car en fait le speech c'est que vous êtes un démon Qui doit se servir de ces minions pour amener le train qui contient le dernier brasier encore allumé de l'enfer Jusqu'au 9ème cercle des enfers pour pouvoir rallumer les enfers Qui ont été écrasés par les anges il y a fort longtemps Et du coup les anges vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues tout au long du jeu Donc moi je le classe comme tower defense Ça peut être discutable, il y a aussi des gens qui parlent de roguelite Mais il n'y a pas vraiment de génération de donjons Je trouve que ça s'approche plus d'un tower defense dans le sens où on pose nos monstres On les booste, on fait des combinaisons, des combos, etc. pour essayer de détruire les anges au fur et à mesure qu'ils montent des étages du train Vous verrez un peu comment ça se passe C'est un jeu qui se joue au tour par tour Au sens où vous jouez vos cartes puis vous cliquez sur fin du tour et ensuite ça se résout Il y a un mode multijoueur mais qui n'est pas un affrontement direct Vous ne pouvez pas affronter vos amis, genre l'un qui joue les anges et l'autre les démons Ce sont des défis, c'est à dire que vous pouvez construire des défis C'est assez bien fait d'ailleurs En mettant des bonus, des malus, en choisissant les cartes Vous pouvez avoir tout un tas de pré-configurations Et après c'est celui qui arrive à aller le plus loin, à faire le meilleur score, etc. C'est comme ça que se passe le multijoueur Vous pouvez jouer à la manette si vous voulez Il est entièrement français et franchement de très bonne qualité le français Et le prix du DLC est de 9,99€ Le jeu de base est à 15€ dans ces eaux là Donc je remercie en passant Good Cheaper Entertainment qui m'a offert la clé J'avoue que je n'y croyais pas trop parce que c'est un jeu que je n'avais jamais fait sur la chaîne Et j'en suis devenu relativement accro Mais ça les a intéressés Donc du coup ils m'ont offert la clé Je les remercie ici Je vais donc basculer sur le jeu tout de suite Voilà L'image va apparaître Parfait Donc on se retrouve pour découvrir spécifiquement le nouveau DLC The Last Divinity Donc que fait ce DLC ? Déjà gros point du DLC Il ajoute un nouveau clan Parmi les 5 clans existants on a donc un 6ème, le peuple vert qui arrive Et qui va comme tous les autres clans vous permettre de débloquer Donc de base vous avez un champion avec une combo de cartes Et au niveau 5, si vous faites monter votre clan au niveau 5 en réussissant des défis Vous allez débloquer un nouveau champion Donc vous voyez que je ne l'ai pas encore Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer J'ai joué un peu pour voir les autres nouveautés Comment ça se jouait etc Pour pouvoir montrer le gameplay sans trop patauger Mais j'ai pas été plus loin encore que le niveau 2 Donc du coup on va pouvoir commencer par découvrir ça Donc le champion de base auquel vous allez avoir droit Il s'appelle Chef Epine Et vous voyez qu'il arrive avec une carte qui inflige Fauchage 2 Qu'est-ce que le Fauchage ? Et bien le Fauchage c'est la particularité de ce clan Le clan des Verts A savoir qu'en fait il va vous rajouter une ressource Qui s'appelle les Eco-Chargés Là vous pouvez voir sous ma souris l'espèce de petit symbole de cristal Vous allez pouvoir en accumuler en jouant certaines cartes Et en fait pas mal des compétences du peuple vert Vont plutôt s'activer en se basant sur le nombre d'échos que vous avez Vous verrez en jeu comment ça se passe C'est assez complexe à jouer je trouve C'est un clan de dernier niveau Il y a tous ceux d'avant à débloquer bien sûr Et honnêtement ils ont encore une fois Ce que j'aime beaucoup avec ce jeu Ils ont encore une fois réussi à faire un gameplay totalement différent De tous les autres clans Et c'est vraiment vraiment cool Très agréable à jouer On va choisir bien sûr un clan allié Pour nous aider toujours Donc je vais prendre les éveillés pour ce run Pour avoir un petit peu de soin C'est pas forcément le plus optimal C'est pas très grave pour la découverte Ça fera le taf On va rester en rang d'alliance 8 Qui est le maximum que j'ai Qui va donc vous permettre de débloquer Enfin d'améliorer votre gameplay De renouveler le gameplay En ajoutant des bonus, des malus etc Pendant vos parties La rejouabilité est vraiment très très bonne Avec ce jeu Même avec 5 clans C'était déjà très très bon Alors avec 6 ça augmente encore les combos Et c'est parti On va partir comme ça Et on va voir un petit peu Ce que nous propose Chef Epine Alors on va affronter Au 3ème cercle Donc tous les 3 cercles Il y a un boss Jusqu'au boss final On va affronter Dédalus le professeur Fell les aides de lumière Et à la fin Seraphim le zélé On va commencer avec Des cartes supplémentaires Donc 2 fois piège déco Des cartes avec destruction Qui inflige fauchage 2 aux unités ennemies Donc à peu près équivalent A notre carte spéciale On va également avoir Hapement des lianes Inflige 3 dégâts Fait avancer cette unité en première ligne Et on va avoir la vengeance des damnés Extraction de 1 Inflige 5 dégâts 2 fois Et si on élimine Elle octroie 2 échos Donc l'extraction Est une des capacités Qui se sert des échos C'est à dire que Ça consomme De votre réserve 1 De votre réserve d'échos Vous ne pouvez la jouer Que si vous avez Un écho en réserve Sinon la carte Vous mettra Bah c'est mort Vous ne pouvez pas la jouer On est parti Alors déjà Première nouveauté De ce peuple C'est qu'on commence directement Avec un Artefact De base On l'a Qui fait que Toutes les cartes De départ de notre clan Ont imprégnation Ce qui fait que Quand on les jouera Elles gagneront 1 Donc si on regarde Donc si on regarde nos cartes Vous voyez Toutes les cartes de départ Du clan Donc pas celles De notre allié Ou les cartes bonus Qu'on a eues Uniquement les cartes Qu'on a au départ Enfin si Les cartes de notre clan De départ Ont une espèce D'ora de cristal Ce qui fait qu'elles ont Toutes imprégnation Et quand on les joue Ça nous donne Un écho Tout simplement Donc l'objectif Va être d'essayer De choper le plus de cartes Avec imprégnation possible Bien entendu Pour pouvoir Booster au maximum Nos échos Toc Une deuxième nouveauté Sur laquelle je reviendrai plus tard C'est les essences Pour l'instant Ça ne nous est pas utile On va en parler très très vite Donc Il y a un autre truc Qui est apparu dans ce DLC Que vous voyez ici Ce sont les éclats de pacte Donc les éclats de pacte Qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle ressource Qui va avec les pièces Enfin Qui est équivalente aux pièces En termes de gain Vous allez pouvoir En récupérer Tout au long De votre bataille Eventuellement Consommer Au long de votre voyage Et Plus vous en avez En fait Plus vos ennemis Sont boostés Donc vous allez voir Que On va avoir Quand on va combattre Avec Plus on a d'éclats Plus notre niveau De menace augmente Et plus notre niveau De menace augmente Plus les ennemis sont forts Plus les boss sont puissants Plus on a de chance Qu'il y ait des espèces De méga ennemis Qui popent dans le train Et qui nous tapent dessus Vous verrez Ils sont assez classe Avec des auras de cristaux Violettes Assez énervées Et ils sont Hyper hyper violents Et si vous arrivez A battre Le boss final Donc Seraph 1 Avec au moins 100 Dans votre Dans votre escarcelle On peut aller Largement au delà de 100 Mais Si vous en avez Au moins 100 Et bien Vous débrouillez Un combat Contre un nouveau boss Donc je ne l'ai jamais vu Mais un boss Après Seraphine Un boss final Que vous pouvez combattre Qui est nouveau Dans ce DLC Et que vous pouvez atteindre Uniquement si vous arrivez A terminer Le boss de base Avec au moins 100 éclats du pacte Donc On va parler Rapidement Du nouveau système D'essence Vous voyez qu'ici On a un nouveau bouton Qui est apparu Je vais en parler rapidement Parce que c'est pas sûr Que je puisse aller jusque là Dans la découverte Donc je vais vous en parler Tout de suite Toutes les unités Donc vous voyez que Quand on fait ça Les cartes se grisent Et toutes les unités C'est à dire De base Juste mes 4 stewards Ont Une essence Qui va donner divers bonus Dépendant de leur type Donc vous voyez que L'essence des stewards C'est plus 5 de Combat Et plus 15 de vie Et en fait Ça c'est ce que ça fait Ça va vous permettre A partir d'un certain Niveau De A partir d'ici A partir de ce Niveau là Dans ce monde là Ça c'en est un Vous avez tombé Sur des temples Ou des endroits Où vous allez pouvoir Améliorer Des sorts Et des unités En échange d'éclats Donc ça va vous donner Vous allez prendre des éclats Ça va vous rendre Le jeu plus complexe Parce que vous allez Prendre des éclats Mais en échange Vous pouvez avoir Des nouvelles améliorations Pour vos sorts Qui sont assez badass Ou alors Vous pouvez carrément Sacrifier une unité Donc par exemple Mettons sacrifier un steward Et infuser Une de vos unités Avec son essence Ce qui fait qu'une de vos unités Va gagner une amélioration Gratuite aussi Qui va donner Plus 5 de puissance Et 15 de vie Elle va gagner ça Tout simplement Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin De la partie Bon là On s'entend Que le bonus Du steward Il est un peu pourri Mais c'est les steward C'est les mecs de base Si vous commencez A sacrifier des unités Un peu plus efficaces Un peu plus puissantes Vous pouvez avoir des monstres Qui sont vraiment Vraiment Très 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 costauds Alors on a fait un peu le tour On va prendre le petit bonus Qu'on peut choisir au début C'est à dire On prend 102 pièces En échange de 10 éclats du pack Donc vous voyez Qu'on est passé En niveau de menace moyenne On va prendre l'artefact Qu'on a au hasard Alors qu'est-ce qu'on a Lorsqu'on invoque notre champion Pour la première fois On a une carte d'unité aléatoire Avec plus 10 de force 10 de vie Moins 1 de coup Et moins 1 de taille Ça c'est pas mal Ou alors on peut avoir Un emplacement d'amélioration Supplementaire pour les unités On va prendre la vie de conscription C'est assez pratique Je trouve Assez sympa Et on va voir Ce qu'on peut faire Avec notre champion Alors Notre champion On nous propose deux choses Le désintègreur Ou le corrupteur Donc Ça ça ne change pas Vous allez pouvoir améliorer Votre champion Tout au long du rôle A chaque fois Vous battez un boss Un peu unique Et du coup On nous propose Inspiration Un fliche fauchage Donc inspiration Ça se déclenche A chaque fois Qu'on obtient Des échos Donc à chaque fois Qu'on va jouer une carte Ou faire quelque chose Qui va nous donner des échos Ça va déclencher Les capacités d'inspiration Et lui Ce qu'il fait C'est qu'il met Fauchage 2 Aux unités ennemies Et fauchage Ça va faire que l'unité Va subir un dégât Par cumul d'échos Donc si jamais Vous avez un écho L'unité subira un dégât A la fin du combat Si vous en avez 10 Ça subira 10 Et si vous avez Si vous avez mis 10 stacks de fauchage Sur un ennemi Et que vous avez Un écho Il subira 10 dégâts Si vous avez 10 échos Il en subira 100 C'est simple à calculer La subtilité C'est que ça arrive A la fin du combat Donc après que les unités Les ennemis Aient attaqué Ça il faudra faire gaffe Parce que vous pouvez très bien Perdre toute votre ligne de monstre Parce que les unités Auront tout buté Puis à la fin Les unités Vos ennemis vont tous crever Parce que le fauchage S'actif tout à la fin Donc ça c'est un petit truc Un peu particulier à jouer On a également La possibilité D'avoir Les unités alliées Ont plus 5 De combats Par écho On va prendre Le fauchage Pour découvrir un peu Comment fonctionne Le mécanisme Et on va tout de suite Faire le premier combat Alors Vous voyez qu'on nous rappelle Notre niveau de menace On est niveau moyen Et on va pas prendre L'épreuve Parce que Parce que pour la découverte J'ai pas envie de me foirer On va rester concentré Donc vous avez moyen A chaque combat De prendre un bonus Donc l'ennemi Aurait un bonus Ici il rentrera avec Épine qui fait des dégâts Quand on les tape Et en échange Si vous arrivez Vous gagnez un surcroît De pièces Ici ça peut être des artefacts Peut être plein de trucs On va affronter Des disciples protecteurs Qui ont 25 d'armure Et un disciple fantassin Qui fait des dégâts Mais qu'à un seul point de vie C'est parti Alors Comment se présente le jeu Donc c'est le côté La tower defense Vous avez 3 étages Sur lesquels Vous allez pouvoir Invoquer des créatures Et le dernier étage Où vous avez votre brasier Si les monstres arrivent jusqu'ici Ils vont taper votre brasier C'est le 80 Qu'on voit ici S'il arrive à 0 Vous perdez la partie Donc là c'est assez simple Vous avez vos cartes Que vous piochez à chaque tour Vous avez un nombre de braises Par tour Pour jouer ces cartes Donc là on en a 3 Et au prochain tour J'en gagnerai 3 Et moi j'en gagnerai plus Et on voit que je vais piocher 5 cartes par tour Jusqu'ici c'est assez simple Nos ennemis rentrent Par la porte Et ils vont monter D'escalier en escalier Tant qu'on les aura pas tués L'objectif étant bien sûr De les dépouiller Alors on va invoquer tout de suite Notre petit héros Grâce à la vie de conscription On a popé une sirène sans nom Qui va donner rage 2 Quand on incante Donc on va l'invoquer tout de suite Derrière Elle est bien meilleure Que nos stewards de base On va pouvoir Tuer cette unité Histoire d'activer l'incantation Et vous voyez On va pouvoir jouer ici Une carte Qui va nous mettre Un petit écho Donc elle va mettre Fauche H2 Grâce à l'inspiration Elle va mettre Fauche H4 On gagne un écho ici Et vous voyez que du coup Ça nous dit Fauche H4 Subit un dégât Par cumul d'écho Et du coup Elle subira 4 de dégâts Puisqu'on a un seul écho On va poser Le petit steward Parce qu'on les a dans la main Ce sera fait Et c'est parti On t'appuie pas L'écho n'a même pas eu besoin De s'activer Donc vous voyez ici La subtilité du truc C'est à dire que Si on leur met Fauchage Ces unités qui ont Un point de vie Vont crever Mais elles creveront Après avoir attaqué Donc il faut garder ça en tête Tout le temps Quand vous jouez Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre ici Un petit steward Pour buter ça Donc ça c'est une unité bonus Qui si vous la tuez Vous donne de la thune Et qu'est-ce qu'on a de beau Inflige 5 de dégâts Deux fois Sur une unité J'imagine Ouais Ok Donc si on arrive à éliminer Donc là vous voyez ça Ça coûte un écho à jouer Puisqu'il y a l'extraction de 1 Mais si on arrive à éliminer Une unité On en obtient 2 Du coup on va se faire plaisir On va tester ce truc là Et voilà On a récupéré nos 2 échos Ça fait de l'incantation Pour la sirène Et on a du coup Mi Fauchage Vous voyez qu'ils vont crever Mais attention Ils creveront Après nous avoir attaqué Du coup On va jouer Un petit peu de soin Ça coûte pas cher On va garder ça Parce qu'il a destruction Donc on peut le jouer Qu'une fois On va se contenter De Tuer cette unité là Histoire d'activer de la rage Parce que pourquoi pas Hop Ici on va tuer Le petit machin On défonce le monstre Donc si vous jouez bien Vous pouvez avoir Une première ligne Extrêmement énervée Alors Il faut savoir un truc Ici vous avez Une jauge déco chargée C'est indiqué D'ailleurs dans la description A chaque fois Mais vous pouvez en avoir 4 par niveau C'est par niveau Je vais pas préciser ça C'est par niveau De la même manière Que les points jaunes Là c'est pour la taille Le nombre d'unités Que vous pouvez mettre Selon leur taille Ça c'est le nombre d'éclats Que vous pouvez avoir D'écho Que vous pouvez avoir Par niveau Et si vous dépassez Vous pouvez tout à fait dépasser Ils disparaissent Ceux qui dépassent Disparaissent à la fin du tour Mais ça peut être très utile Par exemple Si vous avez mis Un gros stack de fauchage Sur les ennemis Vous pouvez charger Un max d'écho Ils vont prendre Énormément de dégâts Vous pouvez faire facile Jusqu'à 2 ou 300 points de dégâts A un ennemi Avec ce truc là Et c'est pas grave S'ils disparaissent au prochain tour Si tout le monde est mort Bah peu importe quoi Alors là On va jouer ça Uniquement pour Le plaisir d'avoir Un écho Qui va disparaître Mais surtout De générer une incantation Ça on peut pas jouer On ne peut le faire Que sur On est obligé de cibler quelqu'un Donc on pourrait le faire Sur nous Ce qui n'a aucun intérêt On va éviter de se mettre Des dégâts si on peut C'est parti Donc vous voyez Que l'écho Qu'on avait en rab A disparu Et là On est sur le combat Final Enfin le combat final Le boss De ce niveau Qu'est-ce qu'il a de beau Impitoyable Armure 10 Et éclat amélioré Vous voyez qu'il a été amélioré Grâce à la puissance Des éclats du pacte Donc on avait 10 On a quand même réussi A popper un boss amélioré Et l'amélioration qu'il a C'est qu'il a 10 d'armure en plus Ça peut être pire Il peut avoir des poucliers Antisor Il peut avoir des épines Il peut avoir Deux ou trois fois plus de PV Enfin c'est assez violent On va se débarrasser De ce petit personnage On va leur mettre On va mettre un fauchage On va mettre un autre fauchage On va popper un petit Un petit soin De toute façon Il mourrait Dès qu'il est rentré Il avait une petite croix verte Mais ça coûte pas cher De lui faire encore plus mal Et donc le dernier combat Quand vous affrontez le boss Il ne se termine pas en fait Tant que l'un des deux côtés N'est pas mort Donc soit il meurt Soit il tue tous les monstres De l'étage Et il monte à l'étage suivant Alors on a gagné 50 pièces d'or On va pouvoir choisir une pièce Une pièce Une carte pardon Excusez moi Donc aléatoirement Dans chaque fois Que vous allez devoir piocher une carte Vous allez avoir une Éventuellement plusieurs Si vous avez des bonus Qui vont avoir imprégnation Donc là vous voyez Que je peux prendre n'importe laquelle Des trois cartes Mais si je prends celle-là Elle aura son effet normal Et en plus imprégnation Donc imprégnation pour rappel Qui vous permet de poser des échos Sur le champ de bataille Donc qu'est-ce qu'on a Qu'on faire armure 2 par écho Ok Donc elle Elle met imprégnation aux autres cartes Et ça on en a déjà pas mal On va prendre celle-là Ça peut être cool De mettre imprégnation Sur toute la main Et là on a Alors la piqûre est vraiment bien Mais c'est celle-là Qui a imprégnation Donc on va prendre la lueur Qui reste quand même Plutôt pratique Pour gérer les ennemis Assez faibles Ok donc on a terminé Notre premier combat On a deux choix On peut aller chercher De quoi améliorer nos unités Améliorer nos sorts Et on va prendre une unité Du peuple vert Pour vous montrer un peu A quoi ça ressemble Alors qu'est-ce qu'on a Elles sont assez grosses Les unités du peuple vert Donc ça c'est un truc Qui coûte 4 à poser Il faut qu'on ait au moins 4 échos pour pouvoir la poser Et qu'est-ce qu'il fait de beau Inspiration Donc quand on joue un écho Elle regagne 5 PV Et quand Elle se fait taper Elle inflige Fauchage 5 à une unité qu'à attaquer Elle a 200 PV quand même Ça déconne pas Et on a également Un garde-luisant Donc le garde-luisant A balayage Ce qui fait qu'il attaque Tous les ennemis Tous les ennemis de la ligne Et il a gravure Alors gravure Ça se déclenche Quand une carte est consumée A ce niveau Donc Ils ont Ils ont Certes Enfin il y a pas mal d'unités Qui ont un gameplay Qui va avec la consommation Qui est l'un des L'une des capacités D'un autre clan Les éveiller Si je ne me trompe pas Leur nom Donc du coup Ils sont pas utiles Si vous n'avez pas Si vous n'avez pas Si vous n'avez pas ce clan Enfin c'est assez peu probable Qu'on arrive à déclencher La consommation Je pense que c'est ça La consommation Dont il parle J'ai jamais rien vu d'autre En tout cas Qui fait ce effet là Vous avez la possibilité D'activer et désactiver Les essences Comme je vous le disais Pour voir ce que ça donnerait Donc vous voyez Que si jamais On sacrifiait cette unité là L'unité à qui on la donnerait Gagnerait plus 5 de vie Et sa capacité de gravure Et ici Elle gagnerait plus 20 de vie Plus 2 de taille Et sa capacité de vengeance Donc des fois Ça peut être des trucs Quasiment différents Des compétences qu'elles ont Des trucs vaguement en rapport Enfin c'est assez variable Les essences On va prendre le gargou gluton Qui m'a l'air assez sympathique Ah oui On me signale dans l'oreillette Que ce sont les éphémériens Qui ont les capacités de consommation Excusez-moi Les éveillés C'est autre chose Alors on a 350 pièces On va pouvoir essayer D'améliorer des sorts Alors on peut donner Retournement à un sort Ça ça peut être très utile De mettre ça sur un sort Qui a imprégnation Et je pense qu'on va le mettre Sur lui Parce qu'avec ça On pourra soigner Et faire des dégâts A chaque tour Du coup on va en profiter Pour lui mettre Un petit peu de puissance magique Et on peut rendre un sort Moins cher Alors on va prendre Ce truc là par exemple On a assez de sous Pour renouveler Et reprendre un truc Alors Je l'éternel On va foutre ça là-dessus Ça peut être pratique De l'avoir au bon moment Plus 20 de puissance magique On va le mettre là-dessus Alors elle va gagner Destruction Mais 25 de dégâts Il y a quand même Plus de chance D'activer D'activer L'élimination Et on va rediminuer Le coup De ça Voilà C'est parti Alors je précise Aux gros aficionados De Monster Train Qui me regarderait Que je ne me considère pas Comme hyper bon A ce jeu Ça m'arrive Assez régulièrement De ne pas réussir Mes parties Alors On a un nouveau niveau De menaces On ne va pas prendre Le bonus J'aimerais bien Vous montrer Vraiment des ennemis Bien énervés C'est pour ça Que je prends Tous les éclats Du pack possible Ah voilà Là on le voit Celui-là par exemple A été transformé Par les éclats Donc il a une petite étoile Pour indiquer ça Et du coup Il gagne des compétences En plus Donc il a plus de vie Déjà que le mec de base Et en plus Là il a frappe Quand il attaque Il inflige affaiblissement A l'unité attaquée C'est à dire Que c'est un peu énervé Donc là On ne peut pas poser Celui-là De toute façon Il a 4 Donc si je le posais Je ne pourrais rien poser d'autre Donc après La question C'est Est-ce qu'on le met Ou pas De toute façon Il faut 4 Pour pouvoir le mettre C'est compliqué Donc pour l'instant On va la jouer standard On va poser Notre petite unité bonus On va mettre Un fauchage Sur lui Et puis On va lui mettre Un petit peu De soin C'est parti Alors On va gérer lui Ici Pour donner imprégnation A toutes nos cartes Donc là Donc là vous voyez Qu'il a 6 de fauchage Ce qui fait Qu'il va prendre 6 de dégâts Parce qu'il y a Un écho Du coup Si je lui mets ça Il va crever Hop Voilà Ensuite On va générer De l'écho Hop Voilà Lui va survivre Avec Un seul PV Mais quand il va monter Il va se prendre Les dégâts Là Les échos Ne disparaissent pas Donc du coup Ça vous permet D'avoir une gestion Éventuellement De dégâts Dans le temps Sur les étages Qui change un petit peu De d'habitude Alors On va soigner Et mettre un écho Même si ça nous sert Pas à grand chose Ici on va poser Un petit steward On va mettre un soin Et lui Il va mourir De toute façon C'est pas un problème Et c'est la dernière vague Alors On va lui faire Pile poil De cent de dégâts Par contre On peut utiliser Lueur Qui va soigner Qui va rien faire Mais surtout Qui va tuer Ces deux là Direct On va même se faire plaisir Voilà Et du coup On le tue Alors 25 dégâts Deux fois On va le faire Même si on l'élimine pas C'est pas grave On va lui mettre Du fauchage supplémentaire Pour le plaisir Et puis on va faire ça Parce que pourquoi pas Vous voyez que lui Il a épine Donc à chaque fois Qu'on le tape On prend deux dégâts Vous voyez ici Le petit 2 Qui s'accumule Et on l'achève Parfait Alors Qu'est-ce qu'on va prendre Extraction Peuple haute On n'est pas encore Toutes les cartes C'est pas mal Ça on prend Confère régénération Restaure 25p Peu-je faire plus de cartes On va prendre ça Ils ont pas mal Ils ont pas mal de cartes J'en prends beaucoup Qui ont destruction Mais ils ont pas mal de cartes Alors j'en ai vu en tout cas Tomber un certain nombre Qui permet de gérer les cartes De faire revenir des cartes Avec destruction Du coup c'est assez sympathique On va aller là On va prendre Le monstre Ah bah vous voyez Deux qui ont gravure Donc deux qui ont Des bonus En cas de En cas de Consumation Donc on va pas les prendre On va Voir si on peut pas améliorer Un peu nos ennemis Infinité Ça peut être bien ça Sur quoi on pourra mettre ça On a très peu d'unité Pour l'instant On va mettre épines Sur cette unité là Tant qu'à faire Et on va lui mettre Un truc d'attaque Histoire que pendant qu'elle est là Elle glande pas On va se contenter de ça Parce qu'on a pas grand chose à faire Ah bah vous voyez Tiens On a déjà ici Un moyen d'accepter des éclats De faire des choses Donc là vous voyez que On a moyen d'améliorer un sort Avec plus 10 de puissance magique Et perce armure Ici on peut l'améliorer Avec 30 de puissance magique Ça nous coûte Enfin ça nous coûte Ça nous coûte dans le sens où Ça nous offre des éclats Si on le fait Donc on peut Complètement Voilà Dire par exemple Ce truc là Je vais améliorer ce soin Je vais améliorer encore plus Ce sort là Perce armure On va peut-être le mettre sur Toi Plus 30 de puissance magique On va le mettre sur ça Et ici on peut décider De sacrifier une unité Donc par exemple On pourrait dire Je vais sacrifier cette unité là Pour booster une autre Mais vu que là On a que des stewards A sacrifier Je vais vous montrer Quand même le concept Ils sont un peu pourris Et on peut choisir De booster une autre unité Donc là voilà On va lui dire Tu gagnes Plus 15 de vie Et plus 5 d'attaque Et il va devenir Tout dégueu Tout cristallisé Et donc vous voyez On est passé direct En niveau de menace extrême Donc ça peut aller Très 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 vite Il faut faire attention On va se faire le boss Avec un niveau de menace extrême On va juste prendre Le dernier truc Qui est ici Donc il y a tout un tas De nouveaux événements Qui ont été rajoutés Également dans le jeu Alors qu'est-ce qu'elle nous dit La forge de gendre Transit de froid Endure les bourrasques cinglantes De l'eau on pourra la confondre Avec une petite montagne Ce n'est pas que Je ne veux pas sortir tu sais Mais tu viens toujours De la forge Au mauvais moment Et tes demandes sont tellement Prenantes que je n'oublie Parfois nos tâches plus importantes Bref Je travaille sur quelque chose De nouveau Une sorte de marteau Et oui avant que tu ne demandes Il va t'être utile Dans ta pauvre situation Simplement qu'elle ne fonctionne Pas comme il faudrait Il est un peu spécial Alors je me suis dit Que tu pourrais le prendre Et m'aider moi pour une fois Il y a seulement besoin De quelques ajustements Cinq coups devra suffire A neutraliser ces bestiaux Alors On peut obtenir Bon vieux forge L Inflige six dégâts Aux unités ennemies Deux fois Élimination Plus un à ce niveau On va prendre Génial J'en frétille d'excitation Essayez d'être doux avec Alors Ou du moins d'être un peu moins dur Que d'habitude Avec ce genre d'objet Eh ben On va voir ce qu'on peut en faire De ce bon vieux marteau Et on va affronter Dédalus Alors On est niveau extrême On va voir s'il est boosté Normalement il est censé avoir 9 d'attaque 450 de vie Et les explosifs Il va nous poser des explosifs A chaque tour Ils entrent avec Bouclier protecteur Voyons ça Alors vous voyez Il a été boosté Il a 534 PV finalement Et il nous pose des explosifs Avec 8 PV Alors que d'habitude Ils en ont 1 Donc ça va être énervé Et ici On a un soigneur amélioré Qui soigne de 10 Au lieu des 5 habituels Et en plus Il a un bouclier anti-sort On a également Le disciple forgé amélioré Il vient avec balayage Ça va piquer Alors on a eu quoi ? Un petit guerrier marqué Il vient On peut faire ça C'est plutôt pas mal J'aurais même dû faire ça d'abord D'ailleurs Mais tant pis De toute façon On ne va pas pouvoir le jouer Alors on pourrait mettre Fauchage 2 Mais on n'a rien pour mettre des échos Ça m'emmerde de me faire ça Mais tant pis Voilà On va au moins essayer De faire un peu de dégâts Au moins il aura pas soigné son pote Alors On va faire ça Donc ça c'est un retournement Donc de toute façon Il faut qu'on le joue tout le temps Il n'y a pas de débat On va faire venir l'explosif On va se mettre un petit peu de soin Toi t'as 6 Donc si je te mettais 8 Plus un écho Tu mourrais Et on peut faire 13 de dégâts Et tuer ce truc là Voilà Comme ça on va Le dépiauter Donc vous pouvez aussi mettre du fauchage Je ne l'ai pas dit sur les boss Et ils prendront des dégâts Ils prendront des dégâts A 6 minutes tout le temps C'est plutôt cool Alors là on a un nouveau cas Balayage On va mettre une petite régénération là Ça on ne va pas l'utiliser pour l'instant On peut mettre plus de fauchage sur lui Et on pourrait invoquer une unité à 2 Bon ouais Ça ne me paraît pas franchement fondamental Mais on va quand même le prendre Ça fera un petit peu plus de DPS De toute façon je n'ai pas d'autres unités à poser À part le glouton qui prend 4 Il faut en avoir conscience Alors lui il va mourir du fauchage Pas besoin de s'emmerder Là on va prendre le petit soin Et les petits dégâts C'est cadeau Ils vont mourir tous les deux On pourrait mettre du fauchage En plus sur lui Tant qu'à faire Et on va également mettre Un petit écho à ce niveau là Histoire de le laminer Petit à petit Il n'y a pas de raison On va prendre du soin On a encore plein d'échos Ça va faire très mal Boom Alors vous voyez là Il prend direct 32 Ça déconne pas On fait ça Voilà On se fait plaise On va mettre du fauchage sur lui Puisque de toute façon On lui meurt déjà Ça c'est assez sympa Dans le jeu C'est que Il y a toujours un calcul Des dégâts De ce qui va se passer Etc Donc ça permet De faire des choix On peut prendre A connaissance de cause On va tuer ça Non on n'a pas besoin De tuer ça J'ai pas assez de braise On prend 112 de dégâts Et c'est la dernière vague Alors il va prendre que 205 Donc déjà on va se soigner un peu Ensuite on va faire ça Parce que ça fait des dégâts Et ça Et ça Ça va pas s'avérer grand chose On peut faire 3 dégâts On va lui faire 295 C'est pas suffisant C'est presque dommage On va invoquer un steward Pour la suite Il y a moyen qu'avec ses stacks On le fauchage On le tue Rien qu'avec ça Vous voyez il a 18 Il y a un seul écho Il va mourir Alors on peut jouer ça Et le finir Et voilà On s'est fait Delaus Donc c'était un boss Donc on gagne des cartes Un petit peu plus badass Vous voyez qu'ici On a une gravure du peuple vert Qui nous permet de récupérer des cartes Avec destruction 5 cartes avec destruction quand même C'est assez efficace On va prendre ça On a le droit de recruter une unité Ah oui alors Bah tiens ça tombe bien On va parler d'une autre Capacité nouvelle Des vers Qui est assez compliquée à jouer La coquille Donc la coquille Ce que ça fait C'est que A la fin du tour Si vous avez des échos On vous perdait un écho Pour retirer une coquille De l'unité en première ligne Qui a coquille Ce qui fait qu'il faut Que vous posiez cette unité là En première ligne Qu'elle ne meurt pas Et que vous ayez des échos Pour pouvoir l'activer Par contre Une fois qu'elle a perdu Toutes ses coquilles Elle éclot Et elle vous invoque Des unités Ici des volants des marais Qui gagnent Plus 5 de puissance Par écho Donc On peut moins de construire Des builds assez énervés En les posant par exemple Dans les étages supérieurs En espérant de faire en sorte Que les ennemis n'arrivent pas Avant que ça éclose Là on a Le bon vieux proche-parent Avec sa gravure Et c'était un boss Donc on a droit Des petits bonus On va prendre ce truc là Pour pouvoir invoquer Plus facilement le glouton Et de toute façon On va arrêter Cette découverte ici Elle est suffisamment longue Et je pense que je vous ai Fait un petit peu le tour On verra pas le boss final Mais de toute façon Ça me paraissait incroyable Que je l'atteigne En jouant Comme ça A la fraîche Dans tous les cas J'espère que cette découverte Du DLC vous aura plu N'hésitez pas du coup A me dire Si vous voulez qu'on se fasse Des runs à l'occasion C'est un truc qui peut Passer assez bien Je pense en let's play Ou voire même en live Et n'hésitez pas A wishlister le jeu S'il vous a plu Si vous découvrez la chaîne Avec cette découverte Sachez qu'on a un Discord Sur lequel vous pouvez rejoindre Et papoter Et également un Tipeee Si vous voulez soutenir Un petit peu La chaîne Et les différents Contributeurs Enfin les différents Videastes Qui publient dessus Dans tous les cas Je vous remercie De m'avoir suivi Et je vous dis A très vite pour la suite Merci à toutes et à tous